J'ai causé un marchand, ils ont des trucs un peu chelous, mais par contre il a des trucs qui pourraient t'intéresser pour Arcanic. Vous, vous avez un regard différent, vous cherchez un informateur, et je suis votre homme. Vous avez été attiré ici par la puissance magique qui se dégage de cette ruine. Tu vas t'approcher du bord, c'est un trou comme si c'était le sous-sol d'une tour qui s'était effondré. Vous avez du coup l'escalier qui vous permet d'y accéder ici. Des ruines et des bouts de caillasse cassés, mais surtout un gouffre creusé relativement récemment qui s'enfonce sous terre. Ouah, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là ? What ? Si vous voulez juste une petite lumière, voyez avec Valdèv. Valdèv pour le coup maîtrise le feu, même si elle maîtrise mieux la fumée. Il peut faire ça et avoir une petite flamme au bout du doigt. Ah bah dis donc ! C'est vrai que mon élément c'est le feu, mais je vois pas comment je peux utiliser le feu en fait, c'est juste ça. Valdèv, parce que c'est pas pendant que tu réveilles, j'ai l'idée. Dis donc moi j'étais endormi pendant 15 minutes, là je suis en plat réveil. On déchire un morceau de tissu, bah du nain par exemple ou du gnome, un truc ils en ont trop sur eux. On peut arracher une branche sinon hein ? Ça fait pas chier, ça pue. Non parce que ça mâchera pas. C'est inflammable hein, ça pue hein. Voilà bah on l'enroule autour d'une branche. Ok ok vas-y. Tu l'enflammes et on jette dans le trou pour voir la profondeur. Vas-y on fait ça, on fait ça. Vous préparez une torche ? Bah pour moi je voulais d'abord la lancer pour voir la profondeur, si on en avait du goût. Ou alors on m'attache à une corde parce que je suis léger. Non. La torche va tomber quelques mètres plus loin. Le couloir lui descend tranquillement, c'est pas un gouffre, c'est vraiment juste un truc qui descend un peu en pente. A priori pas de danger, apparent en tout cas. La torche n'a pas déclenché de piège. Le tunnel un peu étroit mais dégagé. Ça arrive quelque part puisque vous avez entendu des échos. On y va tous ensemble par contre, on fait pas un à la suite. Bah Valdem vas-y en premier parce que toi t'as les moyens de pouvoir nous éclairer. J'ai les moyens de mourir comme une merde, vas-y j'y vais en premier. Non mais vu que t'aies en premier sinon on verra rien. Ok ok j'y vais. Vous entrez tous les uns après les autres dans tous les cas après Valdem ? Mais lui d'abord parce qu'il a la lumière. Très bien ça me va. J'y vais avec le doigt en flamme comme ça, je peux éclairer autour de moi. Le tunnel débouche assez rapidement sur un corridor au mur frais de pierre. A l'odeur de renfermés qui sont encore plus mauvais que Vriss. Et sans aucune lumière à l'exception de celle de votre torche. On est au Z Event là ou quoi ? Oh la la, la sirène, elle a mangé le piment, ça pue la merde. Vous n'entendez ici aucun autre bruit que les vôtres. Mais ceci résonne à travers tout le réseau de galeries qui s'étend sous terre. Si vous vous y êtes discret, c'est déjà trop tard. Après dites-vous les gars, dernier recours on a une potion d'invisibilité chacun si jamais ça s'enroussit. En vrai on peut y aller tous ensemble quoi. Là on y va, mais toi passe devant. On se rappelle que tu as le feu. J'ai pas envie de passer pour le mec un peu frêle mais j'ai un point de vie en moins comparé à vous. Moi je préférerais laisser quand même quelqu'un d'agile, qui pue en premier, pour repousser quelconque menace. Bon bah on lui donne un morceau de truc torche là, qui a dû tomber par ici et puis on le file à Vriss pour qu'il récupère la torche et on la relâche. Du coup c'est Vriss qui prend la torche ? Fort bien. Vous allez pouvoir explorer ce donjon relativement librement, c'est à dire que vous allez déplacer vos pions, comme je vous l'avais indiqué un peu par par pas, pour explorer la zone. Dès que vous trouverez quelque chose, je vous dirais de vous arrêter, je vous décrirais ce que vous voyez. On te suit. Vriss va s'avancer, passer dans un très fin couloir, il va devoir passer de profil à se demander comment est-ce que Borch avec son ventre va passer, mais on se posera la question plus tard. Vriss avance et tu arrives dans une pièce un peu plus grande, tu as un petit peu plus de vision. Vriss, je vais te demander de t'arrêter puisque je vais te décrire ce que tu vois. Est-ce que tu vas le dire tout de suite aux autres, auquel cas je le dis comme ça, ou est-ce que je te prends à partie pour t'expliquer ce que tu vois ? Prends-moi un parti. Très bien. Prends-moi. À quelques mètres au sol, tu vois quelque chose briller. On dirait une tuile en pierre qui est ornée d'un symbole gravé, une étoile, et ça brille très légèrement. J'essaye de voir si c'est dangereux, si ça brûle déjà. Ça ne brûle pas, c'est froid, c'est une pierre normale a priori. Si tu la touches, tu verras, tu peux la ramasser, il ne se passera rien. Je la ramasse directement. Très bien. Je vais remettre les autres et leur décrire tout ce que tu fais parce qu'ils vont me voir faire. Ah, amortive. Pardon. Qu'est-ce qu'il insulte ? Il a mis un bruit de carton. Vriss s'est avancé dans le donjon. Valdeth, vu que tu le suis, dès que tu vas arriver derrière lui, tu vas le voir au sol en train de ramasser quelque chose. On t'entend pas. La potion de mu, il s'est muté. La potion du charme-ta-gueule, on tente plus. Ah oui, non mais je sais, c'est que j'ai fait un petit pet, je suis désolé, c'était entre moi et moi-même. Qu'est-ce que tu ramasses, Vis ? C'est quoi dans tes mains ? Une... Ohlala, pierre qui éclaire toute la salle, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est une pierre philosophale ? Pour l'instant, c'est une pierre lumineuse. Elle me fait pas mal pour mes mains. Les gars, venez, Vis a te couler quelque chose. On arrive. On arrive, on arrive. Le problème, c'est qu'avec Bork, on a les chaussures coincées dans un caillou, je crois, tous les nœuds. On va marcher dans de la glu. On ne peut pas se déplacer. Ah, c'est peut-être la divinité Roll20. Oui, sans doute. On est dans la vase. Non, vraiment, vous devriez pouvoir bouger. Ah bon ? Parce que je t'assure que là, vraiment, ma gonade est coincée dans un caillou. Vous êtes bloqués par les parois, peut-être ça qui vous gêne. Essaye de te déplacer, juste de bouger dans la zone où vous êtes. C'est bon, ça y est. C'est bon, la chaussure est décoincée. Venez, venez, venez. Ah. Juste là, regarde ce qu'a trouvé Vis. Qu'est-ce que t'as trouvé Vis ? Rien. Bon, écoute pas bien le gnome, montre-moi ce que t'as trouvé là. Tiens à Odin. Il te montre, et vous voyez tous, un petit carré qui n'est pas plus grand que ça, de pierre, un peu comme si c'était une mosaïque, un carré de mosaïque, une petite tuile. Dessus, semble graver une étoile, et cette étoile brille d'une lueur légèrement bleutée. Dis donc Vis, j'crois que t'as mis sur la main, sur un artefact qui est pas un artefact de 12 heures. Oh, une autre lueur ! Valdèv, tu vois, une autre pierre, dans le même style. La couleur est peut-être différente, le symbole est peut-être différent, mais il y a ici une autre tuile que tu peux ramasser. Je peux cliquer dessus ? Non, tu me dis te la ramasser et je l'enlève. Je vais déjà l'apprendre avec moi. Ecoute-moi bien mon Borg, je crois qu'on s'est fait entubés. Ils sont tous les deux à avoir un artefact magique et on a rien. On a loupé une pièce, propose qu'on se sépare ! Ça me semble être une merveilleuse idée. Vriss, tu vas t'arrêter là où tu es. Je vois une lueur ! Tu la ramasses ? Je veux la prendre. Vous entendez plus bas Aodin et Vriss qui commencent à parler entre eux comme s'ils avaient trouvé quelque chose. Est-ce que vous vous dépêchez de les rejoindre ? Oui, 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 ça peut être de l'or. En les rejoignant, vous êtes face à ce pilier qui vous intrigue et il s'en dégage quelque chose. Comme si pendant très longtemps avait été entreposé un artefact très puissant mais qu'il en avait été retiré récemment. Alerte ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je vois parmi mes mirettes bien ouvertes à l'arrière de ma personne une autre lueur. Oh ! Tout y fonce ! C'est la même chose que ce que Borch a ramassé tout à l'heure, c'est qu'une nouvelle tuile. On a bien pêché mon mignon ? On a tous eu une tuile ! Continuons d'explorer ces grosses. On continue d'explorer. C'est quoi ce truc là ? C'est un rocher qui bouche le chemin visiblement. C'est creux. Mais je remarque qu'il y a une mini stèle là, ou alors c'est juste une texture. C'est juste un caillou par terre. Ok, merci, super. Vous voulez pas qu'on attende Val-Dev là parce que... Effectivement, Val-Dev semble perdu derrière. Qu'est-ce qu'il fout ? Je suis là, je suis là. J'ai marché dans une merde arcanique. Il y a une énorme pièce. Attends, c'est quoi ça ? Oh ! Les mines de la mort ! Vous arrivez dans une grande pièce vide. C'est celle-ci qui fait beaucoup d'échos, vos pas résonnent. Et vous vient subitement une réflexion. Heureusement... Non, c'est quoi ? Il y a eu un bruit arcanique. Il y a eu un écho un peu flippant. Il est dégueulasse ! Personne ne se dénoncera. Ça ne peut que être arcanique. C'est bizarre. Vous êtes relativement prudent. Et, jusqu'ici, ça vous étonnerait presque, mais vous n'avez pas croisé de piège. Ouais. Du coup, est-ce qu'on se séparerait pas ? Parce qu'il y a plein d'embranchements. Eh oh, les gars ! J'ai une super lumière rochée, là. J'en vois une de mon côté, aussi. C'est bizarre qu'on puisse prendre tout ça et que personne ne l'ait jamais pris. Mais non, je pense que les gens l'ont laissé là par gentillesse. Vous êtes peut-être un peu cupides sur le coup et c'est moi qui dis ça. Oh ! Les gars, j'ai trouvé encore une lumière ! Faut arrêter de ramasser toutes les merdes qu'on trouve, là. Ça sent pas bon. Les gars ! Je vais vous trouver une autre ! Moi aussi, j'en ai une autre. C'est pas possible. Bork, dans la pièce où tu es, ici, tu vas repérer une stèle. Elle est en apparence comme l'autre, mais plus grosse. Et ça, tu le vois pas, t'es plus bas pour l'instant. D'accord. Mais je t'invite à monter si tu souhaites pour voir ce qu'il y a en haut. La curiosité a raison d'être. On rejoint Bork. Sur la stèle, vous allez voir ceci. Sur celle-ci, une grille, quelques symboles identiques en forme et en couleur à ceux des tuiles que vous avez ramassées. Par contre, ce qui vous surprend le plus, c'est que la mosaïque est incomplète. Est-ce qu'on peut compter le nombre de petites tuiles qu'on a ramassées, les gars, s'il vous plaît ? Vous commencez à fouiller vos poches et il s'avère que vous en avez récupéré neuf. Moi, je pense que je peux aller récupérer les deux pierres luminescentes. Parce que je sens une énergie organique, je saurais me repérer. Je suis capable, je suis dans la capacité de vous ramener deux autres pierres magiques. Je me permets, attendez, je sens une énergie. Il vient de dire, va me chercher comme un chien, je dis ça. J'y comprends rien du tout. Oh putain. Qui c'est le plus intelligent de la bande, là ? Et je vous indique que pour vous, dans cet énigme, si vous voulez, vous pouvez déplacer les tuiles. Mon nain est deltonien et vous laisse faire. Autant on avait des étoiles, autant les lunes. On en a qu'une seule qui est noire, alors que sur le quadrillage, on en a une orange et une rose. Et on en a pas d'orange et rose. Je pense que c'est comme un sudoku, en fait. C'est quoi le principe du sudoku ? Je suis un elfe qui n'est pas très éduqué. Alors, en fait, je taffe sur le truc. Je vais pousser le brevet d'ici quelques temps. Ça va se vendre en magazine d'ici quelques dizaines d'années. Ça va cartonner. Le sudoku, tel que ce sont mes règles que j'ai inventées, bien sûr. T'as une ligne. Dans cette ligne, t'as 9 chiffres qui vont de 1 à 9. Et t'as des lignes qui suivent aussi. Sur une même ligne, il peut pas y avoir deux fois le même chiffre. Donc je pense que c'est un délire comme ça aussi. Sur la première ligne, il y a du vert, il y a du orange. Moi, je pense que, tu vois, la couleur qui se mettra ici, ça peut pas être du rose, puisqu'il y a déjà du rose en dessous. On pourrait mettre une planète comme ça, par exemple. Donc ce serait... Ouais, voilà. Moi, je pense qu'il faut intervertir les signes. Les gars, il y a un escalier en colimaçon qui est juste là. Tu ne l'as pas vu. Il est caché derrière une porte. J'ai pas vu. J'ai des arcades qui me semblent... J'ai une hallucination. Je sens que résume cette énigme ouvrira une porte sur un escalier en colimaçon. Vous verrez, j'aurai raison dans trois minutes. Si ce que j'ai placé en bas est bon, la lune, elle va être ici. Pourquoi t'as mis le... Elle pourrait être ici. Je l'ai mis là, mais en fait, c'était avant qu'il y ait le soleil, ça. Parce qu'en fait, tu vois, des étoiles comme celle-ci que je bouge là, il y en a eu sur la première ligne, deuxième ligne et troisième ligne. Mais en fait, c'est en fonction de ce qu'on a déjà fait. Après, il y a des trucs faux. Allez, les gars, réfléchissez un peu. J'en ai compris que ça vous intéressait pas. Vrice, tu peux faire un nouveau test de l'intellect. Et c'est comme ça que vous gagnerez des indices au fur et à mesure. Vas-y, Vrice. C'est une réussite. Votre planète orange, elle va pas du tout ici. Elle est forcément là, du coup. Bah non, parce que du coup, ça axe deux planètes. Bah non, là. Bah du coup, je déplace celle-là. Je déplace celle-ci, d'accord. Et tu la mettrais où ? Parce que là, le problème, c'est que c'est... Bah du coup, je suis forcé de la mettre là. Bah non, mais on a déjà la lune qui est installée. On a une lune qui est sur la même ligne et qui est rose. Donc c'est pas que ça peut passer. Ah oui, donc c'est pas bon. On est foutus. Une illumination vous vient. Elle vous vient sans doute du chat, hein. Mais une illumination vous vient. La planète orange va ici. La rose, elle va la première pour moi. Ça ? C'est ce qu'on avait mis au début. Ça, c'est forcément bon, la planète rose. On peut partir sur ici pour l'étoile noire. La phrase, c'est que nos deux soleils ne vont pas. Il nous manque, à mon avis, des pièces. Vous avez toutes les pièces. On a toutes les pièces. Vrice, fais-moi un test. On a avancé au moins. C'est réussi. Votre planète noire n'est pas en bonne position. Si on fait ça, ça fonctionne également. Et si on fait ça, ça ne marche pas. Eh ben voilà. Ça marche. Pourquoi ça ne marche pas ? Si, ça marche. Ah, c'est pas comme une étoile, l'autre truc ? Non, non. Le symbole n'est pas une autre. Je suis juste un génie. Je propose que vous me donniez tous 10 pièces d'or. Après, il y a deux pièces à mettre, c'est bon. On ne casse pas les couilles non plus. Eh oh ! Baisse d'un ton, Valdèvre. Attention, moi je t'écrase en un coup de coude là. Tu te rappelles que tu mesures une couille de chenapan. Tu vas pas taper un vieux quand même. Dès l'instant où la dernière tuile est posée, un raclement de pierre se fait entendre et quelle surprise ! Un passage dans le mur s'ouvre et un escalier en collimation qui descend apparaît. Alors ça... Ah, il est rapide là ! Ou ça, si c'est pas arcanique, je m'y connais pas. Vous arrivez dans une grande salle, immense, qui semble être le cœur de cet endroit. Les murs sont veinés de fins canaux remplis d'un fluide verdâtre qui s'écoule jusqu'à un bassin au centre de la pièce. Au-dessus du bassin, où torbillonne le liquide vert, flotte un gigantesque cristal. Ici, vos arcanes semblent perdues, déroutées. Ce puits d'énergie pure déboussole complètement vos sens magiques. Juste devant le puits, sur un hôtel, vous devinez la forme d'un parchemin qui attend certainement depuis des millénaires que quelqu'un le retrouve. J'ai une proposition. Euh... Est-ce que ceux-ci sont des sortes de mini barbecues portables ? Pas du tout, ce sont des colonnes. Barbecues ! Il faudrait que quelqu'un qui puisse se défendre sans arcane aille voir le parchemin, au cas où. Il arrive quelque chose. La personne a plus à même de combattre aux armes si besoin, c'est effectivement Valdez. Ouais. Allez Valdez ! Bon allez j'y vais, j'y vais les gars ! Allez Valdez ! Lâche-toi ! Lâche-toi ! Lâche-toi ! Non, 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 attendez. Les gars ! J'y suis ! J'y suis ! J'essaye de lire ce qu'il y a sur le parchemin ! Le parchemin est étrange, pour une raison très simple. Il est écrit dans une langue que tu ne connais pas. Les caractères sont différents. C'est comme si quelqu'un qui ne sait pas parler du japonais essaye de lire du japonais. Les gars ! J'y comprends rien ! Rien ! Rien du jeu ! On arrive ! Bouge pas ! On arrive ! Est-ce qu'on ne saurait pas le parchemin pour l'amener à quelqu'un un jour qui saura le lire ? J'ai un peu peur que ce soit comme dans une série à laquelle j'ai pensé aussi plus tard. J'ai pensé Indiana à quelque chose. Est-ce qu'on a autre chose à mettre à la place ? Ouais voilà, c'est ça. Toi, Vriss, t'as plein de bouquins dans ton sac ! Arrache une page ! Arrache une page ! Arrache une page ! C'est bon mon gars ! Fort bien ! Je vais pas vous demander de test. Ce sera effectué sans aucune difficulté. Au moment où vous enlevez le parchemin et le remplacez par la page de Vriss, il ne se passe rien. Valdèv, tu peux toujours faire de la flamme avec tes doigts ? Oui, pourquoi ? Tu prends le parchemin et tu éclaires derrière la feuille. Il y a du jus de citron qui a écrit quelque chose de magique. J'avais la même idée mais en la rapprochant de l'espèce d'énorme hémorroïde verte. On fera ça après. Valdèv, tu ressens quelque chose de très étrange. Dans cette pièce, ton accès aux arcanes est très facilité. Si tu souhaitais ici et maintenant utiliser un sort extrêmement puissant, ça ne te coûterait rien tellement l'accès aux arcanes dans cet endroit est concentré, et ouvert. Mais il ne s'affiche rien sur le parchemin quand tu utilises ta flamme. Mais je peux faire ce que je veux là. Mais tu peux faire ce que tu veux. Ok. Je décide d'utiliser toute ma puissance. Non, on va aller faire quelque chose mais... Les gars, j'ai lu dans un bouquin qu'il faut jeter une molotov dedans. C'est quoi dans le puits ? Je ne suis pas sûr qu'on devrait écouter Vries parce qu'il est légèrement un peu alcoolisé. Je l'ai vu à la taverne sans qu'il y ait quand même 4 hydromels. Je pense qu'il est bourré. En plus il pue une odeur. Ça décolle tout le papier par de ma pièce. J'ai une idée. Quoi ? Est-ce que je ne me transformerais pas en fumée pour monter et aller voir ceci ? Mais arrête avec ta fumée mais tu nous en rires. Mais j'en sais rien. Alors t'auras tu fais un escalier de glace. Moi je peux essayer de faire un escalier de glace mais tout d'abord, est-ce que je peux pas utiliser une de mes fioles utilisée précédemment vide, la potion de vérité que j'ai dû garder pour récupérer un peu de liquide qui est dans le bassin ? Parce qu'on sait jamais. Je veux utiliser ma fiole pour récupérer un peu de liquide. Aodine prend sa fiole, va commencer à se pencher au-dessus du bassin. Tu sens toute l'énergie qui se dégage d'ici et je vais t'annoncer quelque chose. Ça va te laisser l'opportunité d'annuler ton action si tu le souhaites puisque en faisant ça ta main va forcément toucher le fluide. Si tu confirmes que tu veux faire ton action, tu vas lancer un D4. Donc un D à 4 faces. Si tu fais 1, tu meurs, fin de séance, au revoir. Si tu fais 2, tu seras sévèrement blessé et immédiatement dans le coma. Si tu fais 3, tu perdras la moitié de ta vie et tu réussiras à récupérer le fluide. Si tu fais 4, il ne se passe rien et tu réussis à récupérer le fluide. Est-ce que tu confirmes ton choix de faire cette action ? Attention, je suis branché devant le truc. Allez à Odin. Les gars, j'ai une idée. Parce que là, je viens d'y penser, mais on ne sait pas encore ce que ça peut faire. Est-ce qu'on ne balancerait pas Vries dans le bassin ? Oh, écoute-moi bien, écoute-moi bien. J'ai 57 ans. Non, regarde-le, regarde-le, il est là-haut. Il a la même couleur que le bassin avec un peu de chance. Il ne va rien dire. Ça veut dire quoi, ça ? Et les verres, ils ne vous ont rien fait. Moi, j'aime les verres, je vous le dis. Tu ne peux pas même plus ton doigt dedans. On lui fait tremper son pied. On fait tremper deux. Un pied, on le prend de force. Non, mais non ! On le prend de force. Les gars, moi, Dave, Bork, on est d'accord, on le prend de force. Moi, je suis d'accord pour le tremper un peu. Non ! Je ne suis pas d'accord et je ne serais pas à utiliser la magie. On le... En vrai, c'est débile, il va juste crever. Pourquoi tu ne fais pas ton putain d'escalier de glace vers le haut pour aller voir de plus près la forme ? Il veut sa petite boisson, avec de l'énergie, là. Ok, ok. On va voir ce qu'il se trame avec ton escalier, là. Je vais faire un escalier de glace d'abord, on verra après ce qu'on fait. Sans aucune difficulté, tu fais l'escalier de glace, mais... Toute la partie qui est au-dessus du bassin se fait aspirer par le bassin. Hein ? L'escalier se déforme, se distante, fond et pompe dans le bassin. Tu avais dit que c'était de la merde, ta glace. Bon, allez, je mets mon pied dedans, là. Quoi ? Ah, ça y est ! Tu vas faire strictement le même test que à Odin, sauf que toi, tu n'es pas parti avec une fiole, donc tu ne récupères rien. Tu es sûr de vouloir le faire ? Tu mets une fiole au bout de l'orteil, quoi. J'ai un médaillon où il est certainement accroché avec un... Oui, tu as une chaîne au bout du médaillon. Chaîne plus fiole et on essaye. Vrice, le petit gobelin se penche au-dessus du bassin avec la chaîne de médaillon, la fiole attachée au bout, il essaye de lui faire plonger dans le fluide et au moment où ça touche, tout se dissout progressivement. Ça remonte, ça remonte le long de la fiole. La fiole est dissoute, ça n'existe plus, ça remonte autour du médaillon. Le médaillon, ça va bientôt atteindre les bras de Vrice, qu'est-ce que tu fais ? C'est toi, Vrice ? Il est mort ! Je lâche ! Mon médaillon ! La chaîne tombe ! Sans le médaillon, t'as enlevé le médaillon, t'as juste le médaillon, t'as plus la chaîne. C'est quand même une chaîne en or, je veux dire, c'est 50 balles. Elle est perdue ! Peut-être qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de décrypter ce parchemin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aucun d'entre vous est capable de le faire. Moi, j'ai un journal de recherche, mais... Tu vas me faire un test d'esprit éloquence. L'esprit éloquence permet aussi de découvrir ce qu'on appelle les réseaux. C'est-à-dire, est-ce que Vrice connaît, de par son éloquence, de par les discussions qu'il a déjà eues dans le passé, quelqu'un qui serait capable de décrypter ce parchemin, donc je t'en prie. Esprit éloquence. C'est une réussite. Les elfes et les villes d'elfes qu'on appelle les cours sont toujours des académies dans lesquelles il y a énormément de livres, énormément de sages qui pourraient vous aider. Tu sais que la cour d'hiver n'est pas loin. Une quinzaine de jours de marche, mais je veux dire, à l'échelle du continent, on sait rien. Et à la cour d'hiver se trouve la famille d'Aodine, dont son grand-père, doyen de la cour d'hiver, grand sage, qui, lui, pourra vous aider. Bah les gars, on y va ! Bah oui, on n'a pas le choix, de toute façon. Il y a 15 jours de l'âge. Oh 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 ! Il avait vraiment du PQ dans son bureau, ce connard. En suivant les indications d'Aodine, après tout c'est plus ou moins chez lui, vous allez rejoindre la cour d'hiver à l'extérieur des murs, sur un lac gelé. Vous devinez les tables et les stands qui sont destinés à des festivités. Actuellement, il n'y a pas de fête, mais visiblement, la cour d'hiver aime festoyer. Une petite bourgade d'Aodine, si tu peux me permettre. Bah j'ai une famille très aisée. Une famille de richard. Grâce à qui ? Grâce à qui ? Comme toutes les châtelleries elfes, la ville se résume en un immense et gigantesque bâtiment, divisé en une multitude de quartiers, de coursives, le tout formant une véritable cité d'intérieur. Vous y arrivez et la ville vit son cours normal. La cour d'hiver est dans son plus bel apparat. Aodine, c'est toi qui les a guidés ici. Est-ce que tu souhaites faire quelque chose en ville avant de se rendre à l'académie, rendre visite à ton grand-père ? D'abord les gars, je vous préviens tout de suite, pas de familiarité avec ma famille, c'est le duo standing. Je vais remonter un avec eux, mais si je me ramède avec vous, essayez un peu de tenir le niveau. Parce que sinon on va nous chasser facilement du bout de la demeure. C'est pas moi qu'il faut dire ça, on a un nain dans notre équipe. C'est le puant, ouais non mais c'est le puant. C'est vrai qu'on a un puant, le mieux c'est que tu te mettes en retrait surtout si on voit mon grand-père. Tu restes derrière, on dira que c'est toi qui nous aides à porter des affaires. J'ai de l'argent, il me reste... Je fais quoi moi pour mon t-shirt qui pue la mort là ? Si tu trouves un truc en passant sur le marché ou quoi, on pourra changer tes... Il y a un marché de déodorant juste à côté. On prendra un axe ou une connerie comme ça. Et vous voulez pas tailler le bout de gras là vite fait parce qu'il fait faim quand même là. J'ai besoin d'un cœur encore. Oh un petit cœur. Oh ça va toi, t'es en pleine forme là, regarde. Je te sais que... Est-ce qu'il y a moyen de me prendre un petit panini elfique là ? Tu peux le prendre. Ça me remontera à ma vie ou pas ? Ouais. Allez, parfait. Il y a des euh... Il se bande dans la cité des dieux là. Je l'ai vu se transformer d'un coup. L'académie est essentiellement constituée d'une immense bibliothèque où les sages et les apprenants passent leur journée à enrichir leurs connaissances. Aodin vous guide jusqu'au Maestria, lieu majeur du savoir et de la politique elfe, car c'est ici que réside le doyen, celui qui dirige l'académie et par extension la cour d'hiver. Aodin, tu reconnais bien là les habitudes de ton grand-père, Kyulim. Oh la vache ! Oh la vieux couton ! Le morceau de fromage que je l'appelle, hein. Aodin, tu te laisses prendre la parole. Grand-père, je suis comme tu le sais parti de mon côté pour l'aventure même si tu aurais préféré que je reste pour régner. Mais j'y annonçais, je suis avec deux amis et un... enfin bref. On a récupéré un parchemin qu'on est incapable de décrypter. J'aimerais que tu jettes un coup d'œil pour me dire de quoi il en retourne. Ça fait plaisir de te revoir Aodin, tu as bien grandi. C'est un vicieux celui-là, là. Je suis très content de te revoir aussi. Je t'ai pris des souvenirs que je te les donnerai tout à l'heure. Concentrons-nous d'abord sur ce parchemin. Le parchemin est rédigé dans une version très primitive du draconique, la langue des dragons. Il y a des mots qui m'effraient. Tandis que les dragons forgeaient le monde de leur gueule, une rumeur s'est répandue entre eux. Il aurait existé une créature capable de voyager entre les dimensions. En associant leurs arcanes, ils ont imaginé la plume de dragon. Destructrice dès qu'elle est altérée ou lorsqu'elle est utilisée à mauvais escient, elle ne saurait réussir autre chose qu'imiter les pouvoirs du passeur de dimension. Est-ce que vous avez la plume ? Je ne suis pas oublié. En gros, on n'a pas la plume. On était parti justement pour la chercher. C'est là qu'on est tombé sur ce parchemin, mais on n'a pas la plume. Et vous, vous l'avez ? Bourque, la réflexion te vient, et je te l'offre grâce à ton destin. Étant donné que vous n'avez subi aucun piège et que vous avez trouvé une stèle où il manquait quelque chose de très puissant, l'idée te vient que quelqu'un est venu avant vous à déclencher les pièges et à voler la plume. Papi, tu n'aurais pas eu vent de quelqu'un qui aurait trouvé une certaine plume ? En imaginant que la théorie de ton ami nain soit vraie et que quelqu'un ait volé la plume avant que vous n'arriviez, alors il peut vouloir essayer de faire quelque chose et donc de la rendre destructrice. Elle serait capable, si elle explose, de raser le continent. Quelqu'un qui s'intéresse à la plume de dragon va vouloir aller à la vallée des dragons. Mais s'il a pris de la puissance déjà, ton grand-père, il n'a pas des trucs à nous conseiller ? Tu peux lui parler, il est en face de toi, un peu de respect à papi. Grand-père de mon ami Audine, est-il possible que vous nous conseillez quelques objets, quelques, peut-être, arcanes ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit faire pour aller là-bas ? Tu le dis si je t'emmerde. Il faudrait que vous, si vous vouliez absolument partir dans cette idée-là, trouviez quelque chose qui puisse vous protéger des arcanes. On peut aller voir mon père, j'aurais préféré de ne pas le faire, mais on peut aller voir mon père. Vous quittez Thuleam en le remerciant sans doute de ses généreux conseils et de toutes lettres qu'il vous a apportés. Tiens, mon personnel ! Et vous rejoignez le père d'Aodine ailleurs dans l'Académie. C'est un homme très strict. Il est un peu intimidant et dans un sens vous comprenez pourquoi est-ce qu'Aodine a décidé de ne pas rester à la cour d'hiver toute sa vie. En voyant Aodine, son visage se ferme. Aodine, tu le sais, il n'a pas aimé que tu refuses la régence de l'Académie. Comment est-ce que tu l'appréhendes ? Comment est-ce que tu l'approches ? Papa ! Ça fait longtemps ! C'est moi ! De quoi t'as besoin Aodine ? T'as perdu de l'argent. Papa, j'ai besoin d'objets très puissants parce que je dois partir affronter quelqu'un ou quelque chose qui a des pouvoirs arcaniens probablement incommensurable. A la vallée des dragons, monsieur, si ça peut vous donner une indication. Merci Valdave, il a raison. On va mourir ! J'imagine que c'est encore une des élucubrations de ton grand-père. Faut pas parler comme ça, papy Camembert. C'est moi qui ai été le voir. Lui m'a conseillé justement de venir te voir et c'est avec joie que je suis venu d'ailleurs. Viens. Venez. Vous vous déplacez tous les quatre en suivant ton père à travers le réseau de galeries jusqu'à une salle que tu connais bien à Aodine qui est la salle d'entraînement. Il ouvre l'armurie et à l'intérieur, tu découvres un gigantesque canon. C'est un lourd tube de métal extrêmement décoré. De toute façon, vous êtes des elfes, ça ne veut pas faire autrement. Et le concept, c'est que tu mets le bras dedans et tu vas pouvoir l'utiliser pour projeter des boulets de givre extrêmement puissants. Et il te le dit. C'est le trésor de la famille, ce canon. Il était temps qu'un jour il te revienne. J'aurais aimé que ce soit par le règne. Mais si l'aventure t'appelle, alors il doit te revenir. Merci, ça fait plaisir. Attends, je vais donner ça au petit là. Tiens, prends ça pour moi. Il est dessous. Ton score de glace va augmenter de 1. C'est toujours ça de pris. Ça représente 5% de réussite sur un test. Bon, augmenter la glace contre des connards qui crachent des flammes. On parle de dragon quand même, je sais pas si c'est le meilleur déballe. Ah oui, justement. Tu veux quoi contre dragon ? Je sais pas. On peut pas tous s'en servir de ce truc là. On va toucher nos darons et il nous donne un pouvoir. C'est un trésor de famille. On a pas tous des familles. Merci père. Vous n'avez rien d'autre pour nous ? Et avant que je m'en aille. On a un groupe hein. Je vois qu'il y a des épées elfiques. Là j'en vois une petite petite. Non mais on est déjà partis apparemment. Attends, on est sur le point de partir. Est-ce que je peux récupérer une petite épée elfique ou pas ? Fais-moi un test. A bientôt mon fils. C'est la famille quand même. Non, tiens j'ai demandé au chat. C'est le chat qui décidera de si ton père est sympathique et te confie l'épée. En vrai tu serais mon fils je trouve je t'abuse un peu quand même. Moi aussi. Que faites-vous pendant qu'Audine essaye de négocier avec son père pour récupérer cette épée finement gravée, très jolie, très mignonne, qui fait de la glace tout ça tout ça ? On regarde un petit peu autour de nous dans l'armurier. Y'a peut-être des choses qui peuvent nous intéresser aussi. Je ne peux pas partir, c'est chez moi. Jamais je me permettrais. Après un très long échange avec ton père, il décide et accepte de te confier cette petite épée finement gravée. Merci papa. Je n'abuse pas de ton temps. Voilà, on va y aller. Promis, j'arrête là. Accéder à la vallée des dragons n'est pas chose aisée. Une fois passé les centaines montagnes, il n'y a plus vraiment de route qui mène à cet endroit perdu isolé. Vous progressez autant à l'instinct qu'à l'aveugle, en suivant les indications que vous avez données Thioulin pour y accéder. Au milieu des roches et de la neige, jusqu'à apercevoir au loin ce qui semble être l'entrée de la vallée des dragons. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Vous voyez face à vous deux obélistes couverts d'anciennes runes mettant certainement en garde contre les dangers auxquels vous faites face en traversant cette limite. Mais vous ne savez pas lire les runes. Par contre, ce qui vous inquiète plus, c'est une petite silhouette trapue qui s'avance lentement sur le point de franchir cette limite. Vous la reconnaissez, c'est Rézia. Rézia ! Rézia ! Tu veux l'alpac dès que tu le vois ? Bien sûr, non mais c'est Rézia. Sinon on regarde ce qu'il fait discrètement. Il n'a pas l'air bien coiffé là. Si ça se trouve, il s'est passé quelque chose à faire. Qu'est-ce que vous faites du coup ? On se cache et on l'espionne. On se cache, on se cache et on l'espionne. Celui d'entre vous qui a le moins de discrétion à savoir... Vris, je te laisse faire un test de furtivité. Je ne t'empêche pas de te mettre moins que ce que tu as réellement. Tiens donc. Non mais ça veut dire que c'est peut-être utile. Oula, tu as confiance en M.G. ça. Fais un G de 2. Non, non, non. Fais 2. Ouais, c'est bien 2. C'est un échec. 6 sur 2. Ah mince. Il aurait lancé la vraie valeur. Effectivement, il aurait réussi. Vris, volontairement, fait un peu de bruit. Ce qui attire le regard et l'attention de Rezia. Qu'il se retourne. Il ne dit rien. Il semble étonné que vous soyez là. Bon, vieille branche là. Qu'est-ce que tu fais ici là ? Oh bah... Petite balade de santé ! Arrête ! Arrête ! On se connaît depuis 20 ans ! Qu'est-ce que tu trafiques là ? Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai envie d'essayer quelque chose. J'ai trouvé des petits artefacts. Bon... Montre ! Oula, le petit sachet là ? Qu'est-ce que ça ? Il te montre une fiole remplie d'une potion irisée. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est très joli au demeurant mais... Euh... C'est pas la plume. Ça sert à quoi cette substance ? Ça permet d'aller à Arcanime. C'est la plume de dragon. Je l'ai mise en poudre. Je l'ai touillé. Alambic, tout ça. Bim-boum. Potion. Et maintenant je vais boire. Attendez. Et il est en train de nous dire que là il avait la plume de dragon ? Et qu'il en a fait de la semoule ? Espèce de... De con. Je sais pas les termes médiévaux mais... Alors là toi... T'es bien sûr que c'était une plume de dragon que tu savais à la base ? Et que c'était pas juste une plume de pigeon ou un truc comme ça ? Aoudine, tu sors de... de... de ta cachette pour dire ça ? Ouais. Hé, attends ! Outré, il sort de sa cachette ! Hé ho ! Trop du cul là ! T'es sûr que c'est le plume de dragon que t'as utilisé ? Vu comme ça a réagi arcaniquement quand je l'ai réduite en poudre ? Aucun doute ! Oui bon on va t'arcaniquer nous aussi là, tu vas voir. Y'a arcanique ta mère, c'est un truc doux ! Non 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 ! Quoi ? Dit-il en débouchant la potion prêt à la boire ? Oh non, ne bouge pas ! Ne bouge plus. On va s'approcher doucement. Tu t'approches, je bois. Ah, je recule. Je commence à faire le tour sans qu'il me voit. Fais-moi un test de perception s'il te plaît. De furtivité pardon, furtivité, furtivité. Echec critique ! C'est un échec critique ! Ah ! Regarde, me casse la gueule c'est ça ? Tu essayes de faire le tour discrètement, façon nain, c'est-à-dire avec une armure de plaque qui fait... Tu t'approches jusqu'ici et il te remarque et en te voyant, il sursaute de peur. Il va pas la boire. Et immédiatement il la boit. Réflexe instinctif. Parce qu'il sait que vous n'êtes pas que toi. On lui met les doigts dans la gorge là. Dès l'instant où les lèvres de Rezia rentrent en contact avec le liquide, vous devinez, sans aucune surprise, que rien ne se passe comme le gobelin l'avait prévu. Sa peau se tend, se tord, se déforme. Rezia échappe un cri de douleur, puis de satisfaction, puis de haine violente animale. Face à vous, la créature qui était un gobelin il y a encore quelques minutes n'a plus rien à voir avec ça. C'est désormais un tas de chair difforme, assortie d'elles atrophiées et d'une gueule énorme. AAAAAAHHH ! Fâche ! Cette chimère vous fait face, surtout toi Bortch. Oh merde ! Ouais ! Eh bah on va utiliser des arcanes de terre. Qu'est-ce que tu fais ? Je lui envoie eu... deux gros marteaux là. Bah ! Rrrrrrrrrr Rires Fais moi s'il te plaît un test De arcane Plus roche Rires Échec Rires Décidément envoyer des marteaux ce n'est pas ta spécialité La créature difforme avance Avec précipitation Sur Borsque Qu'est-ce que tu fais en voyant cette énorme bête Courir vers toi Je bois ma potion d'invisibilité Et je recule Je ne te fais pas faire de test Tu vas aussi vite que possible La sortir, la débouchonner, la boire Tu vas commencer à reculer Les crocs de la créature se referment Sur rien Puisque tu n'y es plus J'ai un canon qui m'a été offert Et je me dis Pourquoi pas le tester Avant de le tester sur un truc plus gros Autant le faire maintenant Très bien J'utilise mes arcanes de glace Pour le faire passer dans le canon Et l'envoyer En essayant du moins un énorme boulet Dans la tronche Allez mon garçon On est sur un beau 16 les gars Normalement là J'imagine que C'est gagné S'il te plaît C'est gagné Espèce de Comment c'est possible Il marche pas ce canon de merde Tu vas l'envoyer A côté Tu ne maîtrises pas la puissance de ce truc Et tu vas Devoir Prendre un pas Deux pas En arrière Et le boulet lui Ne touchera pas Oh merde Une puissance arcanique a éteint ma caméra Effectivement On vient de voir ça Moi je recule Potion d'invisibilité Est-ce que je peux l'attaquer D'ici où je suis ? Tu peux utiliser tes arcanes de corruption Pour essayer de l'aveugler C'est une réussite De ses mains vont sortir Des volutes Noires Violacées Formées des espèces de fils Comme des fils de marionnettes Qui vont aller jusqu'aux yeux De la créature Et Toi qui es juste devant Tu vas voir les yeux Devenir totalement noirs Tu devines qu'elle ne voit plus rien Tu te diras Ok On a peut-être gagné Une ou deux actions Bon Je pense que je vais me rapprocher De mes coéquipiers Parce que je suis un peu devant la créature Peut-être tenter de faire Une barrière de terre Avec mes arcanes Pour nous protéger Ça va faire beaucoup de jet de dés C'était tellement à chier Depuis le début En termes de m'ancée J'ai peur que ça chie dans la colle Je te laisse Déplacer ton pion Là où tu souhaites te mettre Et tu vas me faire un test De arcanes roches Pour créer le mur Dont tu souhaites Derrière lequel tu souhaites te protéger Par contre Il va perdre son invisibilité du coup Par contre Il va perdre son invisibilité Après m'être déplacé C'est pas possible Quoi ? Mais c'est pas possible On est mort Tu essayes de monter ce mur de pierre Alors que tu es à peu près Au milieu du terrain Tu vois tes mains réapparaître La potion finit son effet Tu fais une action Mais les pierres ne s'entassent pas Et elles tombent Comme une mauvaise tour de Kapla Et la créature avance Vers là où elle a entendu le bruit Et va cracher ses flammes Tu viens d'agir Donc je ne vais pas te permettre De réagir A son action Et tu es en pleine ligne de mire Je vais donc faire un test S'il est réussi Voilà S'il est raté Tu auras la chance De ne pas être touché Par ses flammes Ah bah comme par hasard Ça réussit J'ai une belle armure Mais bon La créature lance un énorme cône de flamme Qui sort de sa gueule Il le crache en direction de Borsk Oh bah je suis en plein dedans Sans aucune surprise Borsk Tu te fais toucher Ça commence à faire chaud Oh la 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 Et Borsk Je vais te retirer De blessure Merde Au bout d'un moment Ça va bien finir par passer J'imagine que là Je va prendre un retiré de ça Avec mon arcane de glace Avec le canon Que m'a donné mon père Fais moi s'il te plaît Ton test le boulet de givre va partir et va venir éclater sur la tête de la créature le coup va un peu la sonner elle va mettre un petit peu de temps à se remettre en place le truc des boules de feu je pense pas que ça lui fait très mal attend il n'est pas dans une des notices de dragon que t'as lu tout à l'heure c'est pas le moment de feuilleter des bouquins j'imagine ah non mais dans ses souvenirs vu qu'il a lu avant étant donné que ça reste poilu les deux principales sensibilités sont le feu et la glace la créature va à nouveau avancer vers bords et à nouveau dans sa gueule commence à se charger de l'énergie de feu est ce que je peux provoquer un éboulement je vais essayer de provoquer un éboulement sur la créature avec mes arcanes de terre pourquoi la cam de terra baisse à chaque fois qu'on rate un truc on est en train de se désintégrer allez je réessaye l'arcane de terre ça suffit tu sais de faire peut-être quelque chose un peu trop grande un peu trop massif je vais te retirer un surmenage pour cet effort la terre tremblera légèrement mais aucune pierre ne s'effondrera écoute là c'est un peu tendu pour mon pote c'est pour ça que je me rends invisible vu qu'il pèse rien je décide de courir vers lui et de le prendre sous mon aile on est d'accord que bords et de l'autre côté par rapport à la créature tu veux essayer de faire ça en un tour attend c'est 20 mètres ça se fait je t'empêche pas d'essayer mais ce sera un test sera pas gratuit étant donné que ça demande beaucoup de distance ou alors est ce que quelqu'un d'autre a une potion de soin j'ai une possibilité de guérir j'ai une lancée à moi parce que moi ce qu'il ya c'est que j'ai les mes arcanes de feu je suis fait pour lui brûler le cul je vais l'attaquer comme ça il va être occupé comme ça vous aurez le temps de partir tu vas essayer j'étais là lancé du coup un cône de flamme quelque chose comme ça grosse boule dans les dans le cul là j'en ai j'en ai fait moi s'il te plaît un test d'arcane sans fumée puisque tu lances des flammes tu ne lances pas des fumes et ça passe allez hop rondelle cuite tu vas la toucher tu vas voir le poil de la créature commencer à brûler tandis qu'elle se retourne rapidement brusquement sur toi et essaye de te donner un coup de pâte tu viens d'agir je ne te laisse pas l'opportunité de réagir je vais faire mon test salaud c'est un échec dans ton cul le trou de balle en chorizo forcément les obélisques on peut pas les styliser je vous empêche pas de casser des obélisques extrêmement bien tomber sur la gueule ça peut me tomber dessus s'il est près d'une obélisque et qu'elle est assez haute je peux peut-être me déplacer un petit peu tu vois genre là hop j'ai un champ de tir je visse le bas de l'obélisque pour que ça lui tombe sur la tronche je suis ici ne rampe pas Arcan et glace du coup si tu lui lance un boulet de glace un bon 16 des familles je reste d'un échec critique non ça passe celui ci ne cédera pas mais il est suffisamment abîmé pour qu'un deuxième coup le fasse tomber il est très probable qu'il s'effondre sur la créature je tente de lancer une fiole de 10 flammes sur le obélisque témoin un test d'habileté perception oula c'est un échec elle va tomber au sol juste derrière la créature il ya peut-être un coup à jouer la zone ici va être nous à feu la créature va essayer de s'acharner sur valdev il continue s'approcher pour essayer de lui mettre un nouveau coup de pâte je me mets un poil et j'agite tout pour le je vais faire mon nuage de fumée opaque pour devenir intouchable c'est réussi valdev tu te transformeras temporairement en fumée juste assez pour réussir à éviter le coup de la créature ça durera jusqu'au prochain tour si je bois ma potion de soie maintenant ça me fait un tour ça dépend ce que tu fais après mais ça fait l'action mineur l'action majeure donc tu peux faire une action mineur derrière j'aimerais me déplacer ou aller me cacher ou avancer vas-y tu te laisse te déplacer tu peux bouger à cinq six mètres pas plus et je te rends les deux blessures je vais aller en hauteur c'est très bien donc je vais retenter une arcane de feu qui réussit la majorité de tes tests d'arcane jusqu'ici je ne vais pas te le faire lancer et je vais considérer qu'il est réussi donc c'est gentil tu vas utiliser ton lance-lames sur la face de la créature et très rapidement sa crinière va prendre feu ça va prendre un petit temps avant qu'elle s'éteigne ce qui va lui infliger des dégâts sur la durée la créature est reculé sur les flammes qu'elle n'a pas vu qui ont été lancés par bris ce qui va commencer à lui brûler les pattes à son tour vous sentez qu'elle commence à s'affaiblir il va encore falloir combattre un peu mais au moins là vous avez l'espoir de pouvoir gagner vous le ressentez vous le voyez je sors la petite dac que m'a donné mon père et là je me dis j'ai fait du lancer de hache quand j'étais jeune à l'entraînement il y a une cible de toute façon je vis au centre donc lancer de couteau exactement fais moi s'il te plaît un test de combativité s'il te plaît j'espère que je viens en combativité parce que je la dis écoutez allez attention dans la tête dans la caillasse le merveilleux glaive magique imprégné d'essence de givre tombe dans la roche donc j'y suis on va faire un point sur tout ce que vous avez dépensé jusqu'ici mort je te retire une fatigue un surmenage à odin je te retire deux surmenages valdev je te retire une fatigue un surmenage frise vu que t'as quasiment rien foutu j'ai juste te retirer une fatigue je suis très fatigué est ce que dans un dernier élan de bravoure je peux faire une arcane de terre et soulever cette obélisque de merde et la faire tomber sur la chimère tu peux je ne t'empêche pas de cligner ce que je te propose c'est que si c'est réussi ça ne te coûte rien si c'est raté ça te coûte ton dernier surmenage écoute c'est pour le bien de la chimère je veux dire t'aurais combien de chances de réussir cette action 60% pour les marais c'est à cause des nains 12 piles tu vas soulever un caillou juste un caillou juste qui manquait par rapport au coup d'ahoudine pour faire tomber ce pilier ça ne te coûtera pas ton dernier surmenage et en plus la colonne va s'effondrer et tomber sur la créature vous pouvez désormais agir librement sans faire de test à vous de décider ce que vous faites de cette créature faut qu'on le termine déjà est-ce que je peux récupérer la dac qui doit être quelque part dans les alentours je peux totalement récupérer ta dac il n'y a aucun souci là dessus je la récupère voilà j'ai dû la faire tomber par là attendez attention ça brûle moi je lui plante une dague dans dans l'oeil c'est chiant parce qu'il a bu le bah il a bu et après est ce que c'était vraiment ce qu'il disait on le tue on lui ouvre l'abdomen on récupère la dague on voit le bordel récupérer de la substance mais à quoi ça servirait vous voulez qu'on se transforme non c'est vrai que ça nous sert à grand chose mais je pense qu'il s'est fait arnaquer ce bouffon il croit qu'il avait une plume de dragon il a du choper un truc vraiment vous achever la créature je pense qu'on achève la créature juste avant je passe à côté j'ai dit résia vieille branche va on en aura vécu des choses à sans je ne savais pas que ça termine comme ça vous achever la créature un cri de douleur va résonner dans la vallée des dragons vous entendez du bruit là bas dedans le remue que le remue que vous avez fait commence peut-être à agiter les habitants de la vallée et assez rapidement vous vous dites qu'il va être temps de décamper pour éviter en plus d'une chimère d'avoir à combattre un dragon au final alors que vous pourriez vous réjouir de cette victoire vous réalisez que toute cette aventure n'est qu'un échec vous n'avez jamais vu la plume de dragon vous n'avez pas pu l'utiliser la quête personnelle de vris n'a pas vraiment avancé il n'y a rien à récupérer sur la créature difforme inerte au sol vous n'avez plus qu'à rebrousser chemin pour rechercher une autre quête en espérant qu'elle soit plus fructueuse cette fois ci au final pourquoi les bandits voulait-il le collier de borsk que veut vraiment vris avec arcanime il reste beaucoup de mystères à résoudre en arcantia mais quoi qu'il advienne à partir de ce moment là c'est une autre histoire une autre quête une autre aventure que nous ne jouerons pas ce soir salaud il vaut qu'on paye un dlc bravo bravo c'est un dlc 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 ça